Une astuce et quelques exercices pour ne plus faire mal au poignet lorsqu'on donne des coups de poing, c'est tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, quelqu'un a écrit le message suivant sur une des vidéos de ma chaîne. Quand je frappe un sac de boxe, mon poignet se plie. Quand aurais-je des résultats en faisant ça ? Ça, ce sont donc différents types de pompes destinées à renforcer les poings et par conséquent les poignets également. Donc les pompes sur les poings comme ceci ou comme ça, c'est très bien pour se renforcer les poignets. Maintenant, faites attention, si vous avez tendance à vous tordre le poignet lorsque vous frappez dans un sac de frappe ou dans un pad, limitez-vous aux premières versions les plus simples sans saut ni rien du tout, ok ? Les pompes sauter sur le béton, ça viendra dans un deuxième temps. Avant toute chose, il faut s'assurer de frapper correctement. Donc je rappelle, le poignet doit être aligné avec l'avant-bras, ok ? Si votre poignet est tordu comme ceci vers le haut ou vers le bas, c'est évident que vous allez vous faire mal au moment de l'impact. Donc, pour commencer, vous y allez tout gentiment, ok ? Vous frappez tout gentiment comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez même juste poser votre poing sur le sac et presser comme ceci avec le poids du corps, histoire de vérifier que votre poignet est bien droit. Une fois cela fait, on peut passer aux exercices. Donc, premier exercice, on colle les coudes comme ça au niveau des flancs. Les avant-bras sont à peu près parallèles au sol. Et depuis ici, on va faire ce mouvement avec les poignets, ok ? On va descendre comme ceci et faire une rotation vers l'extérieur, les ramener vers le haut, les ramener, les replier de nouveau vers le bas et les ramener droit, ok ? A partir de là, on va faire la même chose de l'autre côté. On les amène vers le bas et on les fait une rotation comme ça vers l'intérieur, on les ramène vers le haut, vers l'extérieur, vers le bas et on les ramène dans notre position initiale. Pour l'exercice suivant, vous aurez besoin d'une barre comme celle-ci. Donc, si vous n'en avez pas dans votre dojo, il y en a dans à peu près tous les parcs. Donc ici, c'est très simple. Vous allez juste vous suspendre comme ceci quelques secondes, ok ? Et si vous y arrivez, vous pouvez bouger comme ça légèrement. Vous tirez vers le haut en alternant de main à chaque fois. Ensuite, on va se mettre dans une position de planche latérale. Sauf qu'ici, on va fermer le point, ok ? On ferme le point et on se met dans notre position de planche. Donc ici, ne soyez pas comme ceci. L'épaule doit être bien au-dessus du point, ok ? Et depuis ici, imaginez que vous poussez vraiment le sol avec votre point, ok ? Vous poussez bien comme ça, vous avez le bras bien tendu et vous restez dans cette position une trentaine de secondes. On va maintenant utiliser ces bons vieux nigigigamés. Donc vous les saisissez comme ceci, ok ? Vous les saisissez les doigts autour du col et vous les positionnez comme ça devant vous. A partir de là, on va juste, donc coude collé au corps, on va juste soulever les nigigigamés comme ceci et les redescendre, ok ? Donc lorsque vous les soulevez, le poignet se plie vers le bas et automatiquement quand vous les redescendez, il se replie de l'autre côté, ok ? Donc ça, vous faites 2, 3, 7, 2, 6 à 10 répétitions. Tout dépend du poids de vos nigigigamés. Et on termine avec un exercice au kettlebell. Donc ici, très simple, vous saisissez un kettlebell dans chaque main comme ceci. Vous saisissez fermement votre kettlebell et vous allez juste marcher lentement comme ceci, ok ? Le corps bien droit, vous marchez comme ceci en tenant vraiment vos kettlebells près du corps fermement comme ça. Et vous faites ça, vous faites 3, 4, 7, 2, 30 secondes à 1 minute à peu près. De nouveau, ça dépend du poids de vos kettlebells. C'est tout pour ces exercices, ils sont assez doux pour les poignets, donc vous pouvez sans problème les pratiquer 2 à 3 fois par semaine, voire plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501